Camille Chamoux, bonjour ! Bonjour ! Heureux de vous retrouver dans le 7-10, c'est à vous ! C'est moi qui suis heureuse, parce qu'en ce moment je vous écoute tous les matins, Nicolas, Léa, Mathilde, Claude, et je vous remercie de garder la bonne humeur d'une matinale au milieu des nouvelles désastreuses. Du coup, pour vous donner de la force, j'ai eu envie de vous offrir un JT idéal. Qui sait ? Peut-être en formulant les choses, elles vont finir par arriver. C'est ce qu'on appelle la parole performative. Aujourd'hui, mercredi 28 février, c'est la journée sans réseaux sociaux. Personne n'a le droit de poster des photos de son petit-déj, on ne commente rien, on n'injurie personne. Et si vous avez des théories complotistes, vous pouvez les consigner dans votre petit journal secret, celui avec un cadenas. Famille, famille, bonne nouvelle pour Léa et toutes les mamans. La chanson « Ah les crococos, les crococos » est retirée de Spotify. Motif, on n'en peut plus, voilà, c'est tout. Désolée les kids. Cinéma, au micro de la matinale ce matin, trois personnalités phares du cinéma français, Gérard, Jacques et Benoît, viennent présenter leurs excuses publiques à toutes les femmes qui se seraient senties offensées par leur comportement. Et ils se remettent sereinement aux mains de la justice. Justice, justement, Éric Dupond-Moretti démissionne. Chanson française. Première loi imposée par Rachida Dati, Marc Lavoine, Vianney et Slimane n'ont plus le droit de faire des tubes en duo. Deux ans d'emprisonnement pour les gens qui travaillent en boucle la lettre à Élise sur leur piano en milieu urbain. Voilà, ça c'est gratos, c'est juste pour me venger de mon ancienne voisine. Cessez le feu sur la bande de Gaza. Un accord est trouvé entre Israël et le Hamas. L'humoriste israélienne pacifiste Noam Shuster est nommée présidente. Santé mentale des Français. L'apéro est désormais obligatoire à partir de 18h et dès le mardi. Sans alcool, évidemment. Sport. Formation exceptionnelle pour les JO d'une équipe française mixte de football. Wendy Renard et Kylian Mbappé sont co-capitaines et les salaires hommes-femmes seront lissés pour donner l'exemple. Culture encore, le tag disparaît et le rap ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Et malgré tout ça, les acharnés demeurent dans chaque spécialité. Si vous avez reconnu ces paroles, bravo. C'est que la moyenne d'âge des auditeurs de Inter s'est légèrement rajeunie. C'était en effet les lyrics du titre Respect qui a fait les belles heures de l'hiver 95. On en profite pour faire un petit coucou à Alliance Ethnique et à tous les funky de la planète. Et puisqu'on parle de Respect de cette valeur qui se perd, Respect des électeurs et suppression du 49.3 seront rajoutés à la constitution de la 5ème République. Certes stable, mais qui commence à nous casser les couilles. Sur ce, bon anniversaire à Laurent Chamou, mon frère qui vit en Guyane. On en profite pour saluer tous les dom-toms, la famille de Wendy Renard et Jordan Bardella qui a souhaité mettre un terme à sa carrière politique et monter un groupe de Zouk Love. RN, retour au naturel. Et maintenant, où que vous soyez, prenez la personne à côté de vous et dansez. Vous verrez, ça fait un bien fou. Allez, venez, Claude. Ça danse bien, là. Merci Camille Chamou.